bonsoir à tous bienvenue dans cette avoue très contente de vous retrouver on est ensemble jusqu'à 21h pour commenter l'actualité de ce mardi 21 mai avec toute l'équipe anne rose en chair directrice déléguée de la rédaction de l'express émilie louis qui est de retour et laurent bonsoir à tous les quatre émilie quel est votre choix de l'actu du jour la grève à la sncf aujourd'hui en région parisienne il y avait aussi la grève des aéroports de paris encore vont dire certains alors ce qu'elle approche des JO on est face à un droit légitime de la grève ou est-ce qu'on est face à un chantage à la grève comme le dénoncent certains on posera la question tout à l'heure à nicolas bethou fondateur et directeur du journal l'opinion anne votre édito oui alors hier le procureur de la cour pénale internationale a annoncé avoir soumis une requête de mandat d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien benyamin netanyahou de son ministre de la défense et de trois dirigeants du hamas je reviendrai sur les réactions qui ont suivi ce coup de tonnerre c'est un des sujets que nous allons aborder avec notre invité bonsoir raymond corsia merci beaucoup de venir nous voir ce soir vous êtes grand rabbin de france et vous publiez comme l'espérance est violente demain aux éditions flammar ayon louis votre story vous emmène dans les coulisses de la soirée d'adieu de kilian bapé hier à paris sa mère a presque dévoilé son futur club vous l'entendrez dans la story le cauchemar en plein air un avion qui décroche a eu un mort et 30 blessés dans un vol londres singapour je vous explique on essaie de comprendre ce qui a pu se passer et des images également sont après juste après ce décrochage on les regardera dans un instant on prend tout de suite la direction de cannes retrouvée annelisabeth le moine bonsoir babette bonsoir aurélie il ya du vent il ya du vent à cannes et j'espère que ça ne va pas éteindre la flamme olympique qui est ce soir notre invitée elle qui vient de monter les marches du palais des festivals et ben elle sera ce soir sur le plateau de cet avou avec le patron des jo tony estanguet la triple championne olympique marie josé perec garry holman david kronenberg vincent cassel seront également nos invités et j'espère que je vais pas m'envoler d'ici tout à l'heure on espère merci beaucoup babette à tout à l'heure 20 heures les réactions sont nombreuses après la décision du procureur de la cour pénale internationale de demander un mandat d'arrêt contre benjamin netanyahou et trois dirigeants du hamas pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre le premier ministre israélien exprime sa colère d'être mis sur le même plan que le hamas il qualifie même le procureur de la cour pénale internationale d'antisémites on en parle dans l'édito d'anne rosencher anne quelles sont les autres réactions à cette annonce de la cour pénale internationale alors c'est surtout en occident que les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre et globalement elles ont été à l'indignation la plus vive est venue du président américain joe biden qui s'est exprimé hier depuis la maison blanche on l'écoute autre nation avoir réagi très vite l'allemagne a dit regretter l'annonce du procureur de la cpi qui donne je cite une impression fausse d'équivalence je passe vite sur les réactions de rome ou de londres qui vont tout à fait dans le même sens la france elle a d'abord réagi par un communiqué du quai d'orsay on va dire équilibriste qui après les qui rappelaient que notre pays soutient la cour pénale internationale son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations tout en insistant sur la condamnation française des massacres antisémites je cite perpétrés par le hamas le 7 octobre dernier cet après midi néanmoins lors des questions au gouvernement le ministre des affaires étrangères stéphane séjourné a fait comme un ajout à son communiqué ces demandes simultanées de mandats d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le hamas et israël d'un côté vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre qui les a revendiqués également de manière assumée et de l'autre côté vous avez un état démocratique israël qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenché elle-même quelles sont maintenant anne les réactions des pays non occidentaux alors elles sont un peu plus discrète aurélie il ya bien l'afrique du sud qui s'est félicité de l'annonce de la cpi bien communiqué du président cyril ramah fossa c'est assez logique souvenez-vous à la fin de l'année dernière l'afrique du sud avait déposé une plainte pour génocide contre israël devant la cour internationale de justice basée à la haie j'ai vu aussi passer une réaction favorable du gouvernement chilien sur son site internet ainsi qu'un tweet du président des maldives mohamed muizou qui s'est félicité je cite d'un pas significatif dans la quête de justice pour le peuple palestinien en revanche les gros acteurs du sud global comme on l'appelle sont restés assez discrets on les aurait imaginé se féliciter pour la plupart mais précisons que la chine iran ou encore la turquie ne sont pas signataires du statut de rome et donc ne reconnaissent pas la cour pénale internationale ceci expliquant peut-être le silence si on en revient maintenant à la requête du procureur est ce qu'elle a des chances d'aboutir bien les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur cette question en revanche que l'on comprend c'est que ça n'est pas encore fait notre repos reporter benjamin delmas a joué cet après midi l'avocat spécialiste en droit pénal international rachel lindeau qui nous en dit un peu plus sur la procédure qui va s'enclencher prochaine étape c'était le cas pour la russie il ya un an à peu près c'est à dire que dans deux trois semaines cette chambre préliminaire se prononcera soit pour confirmer les mandats d'arrêt soit pour demander ce qui est plutôt rare des éléments complémentaires ou même pour rejeter la demande du procureur de la cour pénale internationale le plus récent c'est poutine qui ça n'a pas changé grand chose parce que même avec un mandat d'arrêt finalement il a pu voyager dans ce qu'on appelle ces pays amis la russie comme israël comme les états unis n'ont pas ratifié le statut de rome donc il ya certains états qui n'ont pas à exécuter ce mandat d'arrêt la france en revanche si benyamin netanyahou entre autres voulait voyager en france venir pour une visite officielle la france devrait coopérer si le mandat d'arrêt était émis dans quelques semaines alors quelle que soit l'issue de cette requête cependant elle a d'ores et déjà produit ses effets comme le résumé hier le quotidien de gauche israélien à red dans une analyse sans concession au passage pour benyamin netanyahou rien n'aurait pu nuire davantage à la réputation internationale d'israël et à la légitimité de sa guerre contre le hamas à gaza que cette requête de la cour internationale de la cour pénale internationale en effet au delà des questions juridiques il y a bien sûr aussi des enjeux d'image et ils sont fondamentaux dans un conflit qui charrie on le sait énormément d'affects et de divisions ragne corset on vient de le voir la france a d'abord réagi en soutenant l'indépendance de la cour pénale internationale et puis cet après midi aux questions au gouvernement le ministre des affaires étrangères déclare que les demandes simultanées de mandats d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le hamas et israël ce que n'énonce aussi joe biden mais aussi berlin rome et londres est ce que selon vous le procureur de la cour pénale internationale aujourd'hui mais sur le même plan le hamas et israël dans sa demande oui il peut habiller ça comme il veut la réalité c'est que c'est ce qui semble dire c'est pour ça que le ministre a précisé ce que tout le monde avait noté comme étant qu'une formule de politesse une formule qui disait dans le premier communiqué bon ben on défend l'existence de la cour pénale internationale mais pas cette formulation et dans les questions gouvernement le ministre a précisé parce qu'il avait besoin de préciser et que on voit bien quand vous expliquez qu'à peu près tous les pays démocratiques considèrent quand même qu'il y a un responsable et quelqu'un il est israël qui doit assurer sa défense après on peut discuter ça ne empêche pas de condamner par ailleurs si on en revient ce qui est ce qui n'est pas le cas il faudrait aussi voir j'ai beaucoup échangé notamment avec bernard et lévis par exemple qui a documenté il a documenté ce que fait l'armée israélienne pour réduire le plus possible les dégâts sur les cibles maintenant quand il ya une guerre on pour rien en cours c'est à dire qu'il ya une enquête ce procureur il est aussi en train de chapeauter cette enquête et il va notamment le fait d'affamer les civils la gaza etc on va y revenir on va aller dans la famille afin bon il peut il peut faire enquête on peut faire une enquête sur ce qu'on veut la réalité c'est que par exemple la question des convois alimentaires après ce qu'on a vu c'est les israéliens mènent les convois mais après qui les reprendent dans gaza et donc ils ils sont pas empêchés d'arriver dans gaza non non ils arrivent à gaza et ensuite comment ils sont acheminés dans gaza c'est aussi un problème d'organisation je ne dis pas que la situation est idyllique aucune situation de guerre n'est idyllique mais de là à aller en fait renvoyer dos à dos la victime et les victimes l'état qui est victime c'est à dire israël qui a été attaqué le 7 octobre de manière incroyablement violente et avec la négation de de l'humanité donc je précise comme ce que dit le procureur c'est quand même assez violent la stratégie de la fin que l'état hébreu est accusé d'avoir adopté dans l'enclave à ces jeunes non non mais je précise quand même pour le téléspectateur en fermant ses frontières à l'aide humanitaire et en gênant la distribution qui est entrée c'est ce qui pointe et il pointe aussi la punition collective infligée à la population de l'enclave qui est censé dissuader les palestiniens de répéter de tels crimes c'est aussi vrai est-ce que vous iriez jusqu'à dire comme benjamin netanyahou que le procureur de la cour pénale internationale karim khan est antisémite non je ne connais pas je dis simplement il ya une volonté de certains de faire en sorte de diaboliser israël diaboliser dirigeant d'israël qui quand même l'un des rares pays démocratique du quartier et je me dis comme qu'il ya d'autres pays si on voulait vraiment mener devant la cour pénale internationale d'autres leaders qui ont massacré leur propre population des populations à côté sans que ça les fasse broncher du moins de la moindre mot du moindre communiqué donc un moment il faut il faut quand même comprendre qu'il ya un deux poids deux mesures insupportables est-ce que vous condamnez à la fois les violences d'israël contre les civils à gaza mais il ya l'action du hamas juste quand vous me posez la question vous obligez à avoir chaque fait de guerre une guerre en fait c'est jamais beau à voir et donc il ya une guerre qui est faite par israël pour se défendre et il ya eu une guerre initiale qui a été faite par le hamas qui était même pas une guerre qui était un massacre était un pogrom qui ces combats dont vous parlez d'israël peuvent très arrêtés dans les dix minutes si le hamas donne les otages et même s'il rend les corps des otages il le fait pas donc à un moment il faut juste concevoir qu'on ne peut pas mettre de manière équivalente on peut discuter après des méthodes et je l'entends ça c'est aux militaires de voir c'est même des juges veulent se pencher sur les conditions il ya peu d'armée moi j'étais aux monnaies des armées je sais qu'il ya peu d'armée qui ferait autant attention à prévenir les civils à éviter les frappes qui peuvent les bilans humains à chaque fois sont terribles on ne peut que déplorer ce qui se passe aujourd'hui à gaza mais je vous dis simplement qui commence et qui peut faire stopper la guerre c'est le hamas qui refuse de rendre les otages donc en fait des otages mais que c'est comme si personne n'y pensait personne ne dit un mot et le simple fait de mettre en équivalence fait le les dirigeants israéliens et les dirigeants du hamas c'est dire en fait tout ça c'est la même chose que vous dites que le droit de se défendre d'israël est sans limite parce que les alliés occidentaux alerte israël en lui disant attention mais aucun pays occidental aussi loin que cela avait raison mais aucun pays occidental aucun n'est allé dire qu'israël se livrerait un génocide à une volonté claire la question non mais maintenant que je des pays dont on parle la demande de mandat d'arrêt de mante pas encore et qu'elle est étudiée ça peut prendre encore deux à trois semaines on verra ce que décidera la cour pénale internationale il parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans votre livre ils sont sûrs qu'ils parlent de danger ils savent ce que c'est un crime contre l'humanité la question de crime contre l'humanité c'est en gros nier l'humanité de celles et ceux qu'on combat on combat pas des humains en combat des des ch'toucs aurait dit les nazis les israéliens préviennent on prévient pas des gens qui ne sont pas humains les israéliens organisent des couloirs humanitaires les israéliens mais mais je vous dis simplement de sa façon de défendre ses citoyens aucun pays au monde ne peut accepter ce qui s'est passé le 7 octobre sans réaction pour être bien clair cette enquête est en cours raim corsia il ya eu ces demandes mandat d'arrêt il ya ce que je disais tout à l'heure le fait de pointer la stratégie de la fin la punition collective infligée à une population on verra maintenant comment ces demandes seront étudiées et quelles seront les décisions prises par la cour pénale internationale on va ouvrir ce livre comme l'espérance est violente édité oui et vous dites d'ailleurs vous reprenez le concept de guerre juste du philosophe américain de gauche michael glaser comment on définit aujourd'hui une guerre juste c'est une guerre qui est décidée par un gouvernement démocratique avec des objectifs et qui a comme vocation à stopper un mal c'est à dire que la guerre qui une situation qui est absolument pas idéale la guerre c'est toujours pour amener une paix après c'est pas pour éradiquer un ennemi celui qu'on ne veut même pas qualifier comme un autre moi et donc une guerre juste c'est une guerre qui fait que personne n'a eu l'idée de traîner dans le tribunal de nuremberg les armées qui ont fait les bombardements de dresd personne ou alors le procureur maintenant va décider rétroactivement vous dites en gros c'est que la guerre juste aujourd'hui est juste c'est une guerre honnêtement cette guerre non pas contre les palestiniens cette guerre contre le ramas et qui vient aussi des victimes civiles cette guerre contre le ramas est une guerre que tous les pays y compris les pays arabes jugent juste parce que le ramas est sorti de la conception des relations avec les autres et donc interdit de pouvoir plaider sa cause sauf si on va être obtus mais ce dont on parle là ce sont les conséquences sur la situation à gaza qu'on peut pas ignorer ce sont ces femmes ce sont ces enfants ce sont ces milliers de de morts à gaza c'est la famille qui a été documentée par les associations humanitaires qui sont venus aussi sur ce plateau nous nous dire et le ramas il fait quoi le ramas il a servi la population la même que vous avez raison de défendre le ramas l'a servi depuis 2007 les crases empêche d'exister l'empêche de vivre la différence l'empêche de s'exprimer et plutôt que de les nourrir cette population le ramas construit des tunnels de guerre appelons ça comme ça des tunnels de guerre dans lequel d'ailleurs il n'est pas cette population pour la protéger dans lequel protège les chefs il fait pas donc en fait un moment mais c'est comme si on disait que la masse le preneur d'otages a raison parce que après tout il fait moins de bruit moins de dégâts que celui qui essaie de sauver les otages il faut juste rappeler une évidence qui fait le mal qui vise le bien c'est ce que j'appelle la guerre juste dans ce contexte on sait que c'est un débat qui polarise et on le voit aussi en france comment vous avez réagi au message de la candidate la france insoumise aux élections européennes rima hassan qui a posté sur xor c'était jeudi dernier je précise on voit un drapeau palestinien accompagné de ces mots il était là avant vous il sera là après vous comment vous avez perçu ce message en tout cas je sais pas ce qu'elle fait en tout cas elle a jamais fait d'histoire a jamais fait d'histoire parce que le drapeau palestinien je vois c'est juste elle a créé à l'enrichi et le vous pour vous un coin qui est le vous qui vous ben je ne sais pas c'est ce que je vous demande quand elle dit il sera là et il était là avant vous après vous je peux vous raconter l'histoire mieux que son drapeau là allez-y j'adore c'est une blague mais je l'aime bien parce qu'elle est tellement forte c'est ça vous fait rire ah oui moi ça me fait ça c'est tellement ridicule cercle avant vous quoi qui avant vous avant les juifs donc c'est à dire qu'à un moment il y aura plus de juifs en israël c'est ça qu'elle est en train de dire d'ailleurs c'est ce que dit son slogan du fleuve à la mer maintenant moi je suis pas là pour faire les commentaires talmudique sur les les élucubrations de xyz je vous dis simplement que bon j'aurais pu vous raconter l'histoire mais le temps est passé mais allez-y c'était quoi c'était pour illustrer votre propos ah ouais ça m'amuse comme un petit fou c'est il ya une négociation un moment entre l'israélien palestinien qui discute et il ya un négociateur israélien qui dit écoutez moi avant de discuter de quoi que ce soit je vais établir un truc moïse n'a pas eu le droit de rentrer en terre sainte mais il a dit il a négocié avec dieu de se baigner un peu dans le jour dans l'eau qu'il a posé ses affaires il s'est mis à nager il est revenu et ses affaires avaient disparu était volé c'est un palestinien qui a volé le responsable palestinien dit mais enfin vous êtes fous quoi à l'époque il n'y avait pas de palestiniens alors l'israélien dit bon maintenant on peut commencer à négocier on commence avant quoi avant quel moment avant le moment où aucun palestinien n'a revendiqué israël et c'était pris par les jordaniens au départ c'était les jordanien c'est en 1980 la jordanie dit ok on n'en veut pas maintenant ils israéliens n'ont jamais dit qu'il fallait pas qu'il y ait de palestiniens dans ce qui s'appelle israël jamais ils ont d'ailleurs si je me rappelle bien rendu en 2005 gaza pour en faire quoi raine corsia en france le nombre d'actes antisémites continue d'augmenter sur les trois premiers mois de l'année 2024 on en a recensé 300 de plus que l'an dernier à la même époque vendredi la cible à 100% 300% par 300% vendredi la synagogue de rouen était incendié vous étiez ce dimanche sur place pour apporter votre soutien à la communauté juive comment on fait pour lutter de façon efficace contre l'antisémitisme d'abord on note un soutien formidable de beaucoup dans la population je suis allé à rouen vous le rappelez il y avait des fleurs devant la porte il y avait des personnes conjuguetés là bas qui sont allés qui sont venus qui ont qui ont remercié les policiers de protéger la synagogue c'était bouleversant des gens viennent remercier les policiers de s'impliquer d'être là et moi je vous dis c'est la même chose devant les églises devant les temples devant les mosquées faites quand les policiers défendent un lieu de culte défendent un lieu de la république ils défendent la capacité pour les uns les autres de croire de ne pas croire de pratiquer de ne pas pratiquer ils défendent les écoles ils défendent nos rues ils défendent la vie ils défendent et donc il faut rendre hommage à l'engagement des forces de l'ordre et donc il y a toute la république tout l'état la puissance de l'état se met au service que vous êtes inquiets parce que pour prolonger ce que dit louis le parisien rapporte aujourd'hui qu'un homme a été interpellé après avoir rodé avec deux armes à feu près de la synagogue d'évry vendredi soir il a été interpellé le lendemain avec un couteau est ce que ça vous inquiète de voir qu'il ya plus en plus d'attaques autour des synagogues ou dedans disons les choses quand il ya un événement et à ce qu'on appelle l'effet réplique par exemple il ya eu là en france un centre communautaire où il ya une tentative d'incendie de la porte avec des tags sur la porte bien là aujourd'hui donc on sait qu'il ya cet effet réplique mais la réponse de l'état a été comme l'avait dit un jour le ministre de l'intérieur foudroyante donc il ya aussi cette mobilisation de tous moi je crois que la pire des choses dans l'intimidité vous aurez raison de rappeler des chiffres c'est le sentiment d'indifférence de la population autour et quand il n'y a pas ce sentiment d'indifférence qui a vraiment une fraternité c'est la plus belle des réponses collectivement on n'accepte pas que quelqu'un se fasse attaquer en disant tant mieux il prend lui on prendra pas nous quand il ya collectivement le sentiment que quiconque est attaqué dans la république c'est nous mêmes qui sommes attaqués alors ça s'appelle la république elle est belle et je pense que c'est ça ce que moi j'appelle la violence de l'espérance c'est que c'est plus confortable du moment où il ya des paratonnerres qui prennent des coups tant que moi je suis pas visé c'est pas grave la réalité c'est que il faut se faire violence pour dire mais non s'il est attaqué c'est que je suis ou je serai très prochainement attaqué dans votre livre vous appelez à la sagesse et à la raison pour une stabilité mondiale ce qu'elle est réaliste cette image de stabilité mondiale quand on voit que tout va vite que tout le monde réagit sur les réseaux sociaux vous même grand rabbin vous êtes obligé de réagir à l'actualité sur les réseaux sociaux vous parlez un moment de cette image de stabilité qui doit pas être virtuelle ni topique ni générée par une intelligence artificielle est ce que tout ça ça vous ça vous fait peur est que ça va trop vite je pense que la stabilité est un est une utopie la réalité c'est qu'il ya une sorte d'équilibre où chaque chose tient les autres choses et qu'en fait c'est comme clé de voûte dans une église gothique vous avez des pressions diverses qui créent un équilibre et notre monde est comme ça on est tous interdépendants on croit que on peut s'amuser dans notre coin faire du bien ou du mal dans notre coin ça a aucun impact sur les autres c'est faux le talmud raconte une histoire merveilleuse raconte qu'il y avait quelqu'un sur un bateau qui se met à faire un trou sous son siège alors les autres disent mais enfin t'es malade il dit quoi ma place je fais ce que je veux espèce d'idiot qui est si tu creuses un trou sous ton siège c'est tout le bateau qui coule donc en fait si on abandonne à une place de la république une place un espace et c'est vrai que vous avez raison ce monde va très vite on est obligé de réagir très vite et vous remarquez que moi j'essaye de ne pas céder à cette pression notamment par exemple il ya eu ces mains rouges sur le mur des justes qui nous ont choqué alors on apprend aujourd'hui c'est le canard enchaîné que ce serait que c'est la russie apparemment qui est derrière cette opération c'est le canard enchaîné qui le révèle aujourd'hui moi je sais pas ce que je savais c'est que je savais pas et que je pense qu'il faut beaucoup plus de prudence dans nos réactions tant que je ne sais pas je n'en parle pas alors humainement j'ai été choqué mais je peux accuser ni un groupe ni une idée ni d'une idéologie oui c'est une leçon moi j'ai dit rappelez enfin rappelez vous pour les étoiles bleus j'avais dit aussi attention je ne sais pas une étoile violente elle est jaune elle est noire elle est pas bleu on attend de voir grand bien m'en a pris vous avez raison je pense qu'on va trop vite dans nos désolants les seuls qui doivent aller vite sont les les coureurs les les athlètes des jeux olympiques que vous allez recevoir tout à l'heure oui à recevoir marie joe perec oui demandez-lui qu'elle accepte va l'accepter déjà mais parce qu'elle sera la marraine elle sera la marraine du souvenir français pour cette année olympique donc on en est très fiers on demandera à babette de lui transmettre et c'est vrai que vous proposez même un chabat numérique le dimanche on conseille vraiment de lire ce livre comme l'espérance est violente qui résonne particulièrement dans l'époque que nous traversons vous proposer une voie pour ne pas désespérer d'un monde de plus en plus fracturé vous restez avec nous on passe à l'autre dossier du jour à deux mois de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques à combien s'élève la facture sociale à ce qu'elle est trop élevée on va poser la question dans un instant à nicolas bethou de l'opinion vous l'avez vu il y avait une grève aujourd'hui à la sncf le trafic était fortement perturbé dans les transports en commun en île de france grève aussi chez adp aéroport de paris à chaque fois pour obtenir des primes à l'approche des jeux olympiques les cheminots qui ne pourront pas partir au mois d'août avec leurs enfants je vous le dis tout le monde s'en bat les steaks et ben pas nous ça ça se paye et aujourd'hui les propositions de la boîte à savoir 50 balles sont complètement indécentes on a montré que ces jeux olympiques qui vont pas se faire sur le dos de la classe ouvrière c'est beaucoup beaucoup de travail beaucoup de formation et au final enfin il n'y a rien on donne des cacahuètes s'il ya rien dans la table ronde de demain qu'ils le sachent s'il faut taper pour les jeux olympiques et dès le premier jour on tapera pour les jeux olympiques bonsoir nicolas bethou vous êtes fond d'acteurs et directeur du journal l'opinion on va regarder la liste des primes qui ont déjà été obtenus 1900 euros brut obtenus pour les policiers en île de france jusqu'à 2500 euros pour les conducteurs de métro et de rr de 600 à 1900 euros pour les éboueurs en fonction de la charge de travail je continue la liste vous voyez jusqu'à 2500 euros pour les médecins est ce que vous arrivez avec votre grosse calculette à chiffrer la facture non non parce que alors pour la plupart ce sont des primes en effet c'est à dire que c'est juste une somme qui est allouée une fois pour récompenser une mobilisation particulière ce qui veut dire que ça ne profitera pas à tous les salariés à tous les fonctionnaires qui sont qui sont ici dans les petits pictogrammes tous les agents de la sncf n'auront pas 1900 euros ou 2500 euros de primes donc c'est les policiers non plus c'est ceux qui sont en île de france sauf qu'ils seront sûrement très nombreux à être mobilisés ce qu'on a comme premier chiffre c'est que par exemple pour les transports ça pourrait coûter 200 millions d'euros oui ce qui est évidemment beaucoup d'argent moi je pense qu'au total avec tout ce qui est lâché là en prime tout ce qui est lâché en augmentation de salaire ce qui est ce qui est très différent parce que c'est pérenne parce que c'est pérenne je pense que on devrait on pourrait s'approcher du demi milliard des 500 millions d'euros c'est évidemment quand vous nous dites c'est onzi c'est énorme c'est très important mais quand on compare aux autres factures on situe comment et ben voilà je crois que c'est la bonne façon de voir les choses quand on regarde le coût global des jo 200 300 500 millions pour que ça se passe bien ça peut être choquant c'est pas invraisemblable il ya un autre problème de coût qui est celui pour les entreprises ce que la sncf a fait par exemple en donnant des primes plus des salaires plus un espèce de piétinement de négation de la réforme des retraites puisque un certain nombre de d'agents de la sncf pourront partir 18 mois avant l'âge normal de la retraite avec 75 % de leur salaire qui a hérité merci colère noire de bono le maire et départ du patron de la sncf tout ça c'est un coût qui est considérable et puis il ya un coût comment dire immatériel qui est l'image que ça donne et le fait qu'on dise aux syndicats ben allez-y c'est ça craint précédent est ce que vous dites que c'est le quoi qu'il en coûte olympique on achète la paix sociale parce que les jo c'est trop important en effet c'est l'image de la france aux yeux du monde oui alors en fait je crois qu'il faut il faut revenir sur ce que c'est qu'une grève une grève ça existe depuis que le droit social existe c'est dans une entreprise vous avez le capital et le travail le capitaliste le patron et le travail des salariés et la grève c'est le moment le plus emblématique de l'affrontement entre le capital et le travail les salariés disent au capital au patron je vais faire pression sur toi je vais t'empêcher de produire donc de vendre donc de faire des profits et en échange tu dois me donner davantage davantage c'est ce qui se passe au fond dans la grève et dans toutes les grèves qu'on voit sauf que ça n'est pas seulement un affrontement entre les salariés les syndicats oui et l'employeur parce que l'état et l'employeur dans la plupart des cas ou alors c'est une délégation de services publics mais à la fin de l'histoire c'est quand même le gouvernement qui est en première ligne et donc c'est une sorte de détournement du droit de grève qui fait que on prend en otage ont fait un chantage sur l'image du gouvernement ou sa capacité politique à résister à des grèves en fait on dit je prends en main ton image ta réputation il ya un conflit réputationnel et j'essaye d'en tirer le maximum c'est vrai que certains politiques montent au créneau et on se demande si c'est pas s'il va pas y avoir une remise en cause notamment à droite en tout cas c'est ce que dénonce une partie de la classe politique on peut les écouter le droit de grève aujourd'hui est totalement détourné ils vont déjà avoir des primes et simplement ils veulent des primes plus fortes mais ceci dit ils auraient bien tort de ne pas faire du chantage puisque le chantage ça marche c'est un scandale tellement révoltant que c'est difficile de le qualifier on nous explique que là encore pour jouer l'apaisement il faudrait offrir aux syndicats ce qu'ils veulent mais non c'est juste jouer la surenchère c'est insupportable on est là face à une caste de syndicalistes professionnels qui maintenant régulièrement prennent les otages en français pour obtenir des avantages complètement démesuré indécence moi je ne comprends pas qu'on ait un gouvernement qui chaque fois finalement cède à ce chantage au lieu de poser le grand sujet qui est celui de la réforme syndicale dans notre pays alors le sénat a prouvé en avril dernier une proposition de loi qui vise à limiter le droit de grève dans les transports mais à l'assemblée à l'assemblée dont il ya peu de chance de passer à l'assemblée ce que il faut quand même y penser ce qu'il faut réformer le droit de grève jusqu'à interdire le droit de grève pendant les jours fériés les vacances comme le propose marion maréchal par exemple je crois qu'il faudra toucher à ce genre d'abord d'abord le droit de grève n'est pas un droit absolu depuis le début depuis 1946 depuis que ce droit de grève a été introduit dans la constitution il est fait mention express que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlement ça veut dire qu'il n'y a pas un droit de grève absolu de la manière il ya une continuité des services publics les services publics doivent aux usagers aux clients la continuité et donc on pourrait très bien dire aux usagers de la sncf à ceux qui mettent leur poubelle et qui ont besoin que les poubelles soient amassées vous nous devez une continuité du service public donc les lois qui le règlement peuvent évoluer parce que mais comment la vie la vie il faut que ça évolue la vie évolue il ya aujourd'hui à paris à une désaffection très organisée d'ailleurs pour la voiture et il se trouve que la majorité des ménages parisiens n'ont plus de voitures l'impact d'une grève le jour du départ en vacances de gens qui ne peuvent pas prendre leur voiture de substitution est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il ya 20 ans de la grève c'est le rapport de force nicolas mais quand il est déséquilibré quand il est totalement déséquilibré justement en prenant en main la réputation c'est une grève réputationnelle contre le gouvernement qui est qui est faible politiquement alors il faut le réglementer et donc que dit le sénat il dit il ya des jours qui devraient être sanctuarisés parce que on peut faire grève 350 jours de l'année mais pas les jours de grand départ exceptionnel le déséquilibre il est provoqué par les olympiques et quand il y a des grands événements la réputation l'image de la france ne devrait pas être l'otage à londres c'était la même chose c'était la même grève dans les métros une enveloppe énorme qui avait été débloquée par le gouvernement que c'est une grande spécialité française et que en 2005 7 milliards peut-être vous en souvenez en 2005 le comité olympique international était à paris pour voir si on aurait les JO en 2012 paris était submergé par les poubelles et bloqués par les embouteillages et ça n'est pas pour rien dans le fait qu'on a raté les JO en 2012. On l'a compris Nicolas Béthous ça a été une journée compliquée en Ile-de-France pour les usagers des transports publics journée noire sur plusieurs lignes de RER sur les trains de banlieue faut ajouter certaines stations de métro fermées par travaux des axes routiers déjà coupé bref à 66 jours de la cérémonie d'ouverture certains n'en peuvent déjà plus. C'était blindé il y avait beaucoup de monde c'est leur seul moyen de se faire entendre je peux comprendre mais bon nous ça nous embête aussi c'est peut-être un peu facile d'utiliser les JO comme moyen d'action tout le monde s'y met quoi tout le monde c'est tout le monde demande des soins plus il n'y a plus de soins nulle part moi aussi j'ai travaillé pendant les JO et j'ai pas de prime j'ai pas de grève qui demande une prime pourquoi pas mais nous nous bloquer en tant que voyageurs c'est usant à force des perturbations sur les rails donc mais aussi des embouteillages sur les routes 480 km de bouchons en île de france est ce qu'ils ont un coût aussi ces embouteillages il ya un coût immatériel là encore je reprends mon terme et qui est lié au fait à l'organisation des JO et au fait que aujourd'hui on peut plus circuler du tout dans paris enfin c'est hallucinant moi je suis venu en moto il ya des endroits où on ne peut pas passer donc j'ai fait un énorme détour pour arriver dans votre studio je pense que ce coup immatériel c'est que les parisiens qui déjà se quittent la capitale vont de plus en plus être découragés il n'y a pas il n'y a pas de secret si une ville est hostile agressif parce que les gens dans les embouteillages sont hostiles agressifs il ya une nervosité qui est insensé ça se paye pas par des décisions immédiates mais à la rentrée prochaine il y aura des classes qui seront pas là qui seront fermés on ira ailleurs et tout ça ça enclenche un cycle qui est très mauvais pour la capitale vous restez avec nous on passe à la story de l'ouïa vous avez choisi nous parler de la soirée d'adieu de cliente mbappé c'était hier en présence de 250 invités au restaurant italien gigi établissement de la célèbre avenue montaigne où qu'il ya de bappé à ses habitudes presque tous ses coéquipiers étaient là on a vu notamment les champions du monde 2018 tous man dembélé luca hernandez ou presnel kim pmb mais pas le président du psg nasser el rey laïfi en conflit ouvert avec son attaquant depuis qu'il a annoncé son départ un autre président n'était pas là non plus celui de la république emmanuel macron qui pourtant était invité très peu d'image ont filtré de cette petite sauterie mais regardez quand même ces quelques secondes du discours prononcé devant ses proches par qu'il ya de bappé à l'extérieur au fil de la soirée et des infos diffusés sur les réseaux sociaux des dizaines de fans se sont massés devant le restaurant jusqu'à la sortie de la star juste avant minuit et demi mbappé font la foule et se font de quelques selfies il y en a qui se sont touchés très heureux hier soir je sais pas pourquoi il parle en plus il était bien à paris j'ai des vidéos je vais les mettre dans ma clé usb et je vais les garder toute ma vie au moins j'ai vu sa tête une fois c'est un joueur de légende il nous a apporté beaucoup de choses on a grandi avec lui c'est beaucoup d'émotion aussi on lui souhaite beaucoup de choses quelques minutes avant cette scène c'est la mère de kilian mbappé faïsa la marie qui avait quitté la soirée et répondu à deux questions très simples quels souvenirs vous gardez de ces sept ans à paris et surtout où jouera votre fils la saison prochaine alors oui c'est vrai on le sait déjà ça fait deux mois que kilian mbappé est annoncé au real madrid mais même si on le savait déjà les médias espagnols se sont délectés de cette petite phrase a la madre faïsa la mari le han preguntado dónde irá su hijo ojo a la respuesta que respondió faïsa ante los micrófonos de la prensa creo que ya lo sabes faïsa lo confirmó que te parece la madre de mbappé eso es confirmación prácticamente al 90% y soltó una risa en el final de la declaración dando a entender que ese club es el real madrid yo creo que ya lo sabéis verdad l'habituelle sobriété l'habituelle nuance des médias espagnols le real madrid dont le président florentino pérez était tout à l'heure à l'elysée figurez vous dans le cadre d'une réunion de la fifa emmanuel macron en a profité pour lui mettre la pression à propos des jeux olympiques le chef de l'état veut à tout prix voir kilian mbappé les disputer mais ce sont les clubs qui décident et le real a déjà dit qu'il n'en était pas question avant la soirée d'hier kilian mbappé sortait déjà d'un week-end festif puisque dimanche il était à cannes où une image en particulier a retenu l'attention on le voit en pleine discussion avec ousmann dembélé quand sa mâchoire se décroche presque à la vue d'une jeune femme léa c'est son prénom prise depuis dans un tourbillon de notoriété elle est passée de 700 à plus de 75 mille fois sur instagram c'est l'effet mbappé et tout ça n'est pas si anecdotique que ça en a l'air puisqu'au moment de sa déçapade cannoise mbappé était censé être au repos et son entraîneur au psg louis cendrique et pourrait lui en tenir rigueur et ne pas le faire jouer samedi prochain en finale de la coupe de france contre lyon ça voudrait dire qu'on ne le reverrait plus jamais qu'il ya de bappé sur un terrain avec le maillot du psg raïm corsia c'est aux fans de foot que je m'adresse je sais que vous l'êtes il vous attriste le départ de qu'il vient de bappé tous les grands joueurs sont obligés d'aller à l'extérieur c'est une règle c'était le cas pour zidane ça a été le cas bien avant pour pour copa qui était de rein c'est qui est parti au réal et bon d'abord ils peuvent revenir et au fond on a une certaine fierté à voir nos joueurs voulu désiré par des grands clubs la voix de la sagesse on a d'autres sujets à vous soumettre c'est 5 sur 5 de l'heure international re bonsoir lorrain on commence par ce cauchemar dans un avion un britannique de 73 ans est mort d'un arrêt cardiaque 30 blessés en tout à cause d'un trou d'air manifestement des turbulences très violentes sur un vol londres singapour voici l'état de la cabine une fois l'avion atterri une fois évacué on imagine ce qu'ont traversé les les 229 passe personne à bord l'avion atterri en urgence à bangkok en thaïlande il est descendu de 1800 mètres en quelques minutes mais c'est c'était vraisemblablement une manoeuvre volontaire du pilote pour quitter la zone de turbulences est ce que pense xavier titelman consultant aéronautique pour le magazine air et cosmos il parle à salomé de latre et oran as d'un événement très rare on n'a plus d'occurrence de turbulences qui provoque un mort au moins depuis les années 90 c'est quelque chose qui est particulièrement rare néanmoins ça reste des événements qui sont pas tous prévisibles parfois des tout petites variations d'altitude par exemple si on prend une bosse 20 cm mais vous les prenez à 800 km heure vous êtes c'est possible de se cogner au plafond il ya souvent des bagages des racks à bagages qui auront été mal fermés qui vont s'ouvrir évidemment qu'on recevait une valise qui fait 10 15 kg sur la tête c'est là qu'il y a parfois des blessés et c'est du jamais vu depuis les années 90 c'est ce qu'il dit des images montre aussi les évacuations une fois l'avion au sol 12 personnes hospitalisées dont 7 dans un état grave singapour envoie des enquêteurs en thaïlande pour comprendre ce qui s'est passé mais déjà la compagnie singapour airlines s'excuse pour je la cite les l'expérience traumatisante vécue par les passagers présente même ses condoléances à la famille de la victime tout comme boeing cet appareil c'était un boeing 3 777 exactement l'avionneur qui est dans la tourmente après de nombreux incidents notamment cette porte perdue en plein vol sur un 737 cette fois nicolas bethou là on verra ce que va dire l'enquête à ce stade rien n'indique que l'appareil a eu un problème ou une défaillance technique mais c'est encore un boeing et ça c'est un problème pour l'avionneur américain c'est un problème pour l'avionneur qui traverse une période épouvantable son patron vient d'être renouvelé et ses émoluments étaient acceptés si je voulais faire le mauvais esprit je dirais qu'au fond si boeing a effectivement traversé de telles turbulences si cet appareil a traversé de telles turbulences s'en casse ça pourrait même faire une bonne publicité et à revers de tout ce qui s'est passé lorsque des portes étaient perdues et et des instruments ne fonctionnaient pas donc ça prouve si vraiment ça a été un phénomène météo disons d'une très grande violence ça prouve que la plupart des avions sont quand même très ce quiconque a traversé des zones de turbulence en avion comme la plupart de ceux qui prennent un avion de ligne ça arrive ça bouge pas beaucoup et ça fait déjà très peur donc c'est un modèle assez ancien mais qui ont très bonne réputation bonne on voit maintenant dérèglement climatique et turbulences vont être de plus en plus violente oui il ya de nouveaux avions avec vous des ailes clientes pour justement pouvoir affronter les turbulences on pourrait faire une page spéciale avion on va maintenant en italie près de 150 séismes ont été recensés dans l'agglomération de naples magnitude 4,4 au maximum sont pas des séismes très puissants mais ils ont été très nombreux ils ont décloché quelques alarmes de voitures comme vous le voyez où l'entendez là et provoqué aussi parfois des bruits sourds comme on va l'entendre voilà des bruits très sourds qui ont paniqué des dizaines de milliers de personnes comme un commerçant qu'on va voir et qui s'est enfui à la hâte il a d'ailleurs à ses raisons c'est le réflexe à avoir on a presque l'impression qu'il pique ses propres chaussures mais non il se met à l'abri les habitants ont tous eu le même réflexe et se sont retrouvés un peu choqués dans la seconda scossa et in babbiamo incominciato a chiamar 118 112 tout immobili si sono mossi est caduto la roba de la librairie a simile un jour une infernale voilà on laisse tomber la photo de son mari il ya certains magasins qui se sont retrouvés après cette série de séismes avec tous les produits oui qui jonchait le sol et même des bouteilles qui se sont brisés les séismes se sont déclenchés en fait dans une zone qui est à l'ouest de naples pourquoi je dis ça c'est important c'est ce qu'on appelle les champs flégréens une zone volcanique qui inquiète plus que le vésuve qu'on connaît beaucoup plus avec pompéi qui se situe de l'autre côté de la métropole il ya maintenant des sinistrés qu'il va falloir reloger des tentes ont justement été installés à naples pour accueillir c'est c'est naufragé des tremblements de terre et chez nous en france sont toujours les orages qui se multiplient avec des orages qui traversent la france depuis plusieurs jours maintenant vous allez voir des images prises près de besançon dans le doux quand la foudre frappe un arbre et bien ça va donner cette image cette fois l'image d'un trou dans l'indre qui fume encore quelques minutes après l'impact voilà pourquoi on ne se réfugie jamais sous un arbre pendant un orage des conseils de l'ordre non profiter pour le rappeler alors des orages comme cela on circulait vraiment partout dans le pays ça sont des images de bretagne on est dans le finistère une ambiance de fin du monde avec ces nuages noirs qui s'amoncèlent à paris aussi hier plusieurs phénomènes assez impressionnant traverser la capitale ça c'était en journée de fortes pluies et la tour eiffel qui disparaît presque dans les nuages il y en a eu autre très impressionnant vers minuit et puis la grêle accompagne parfois le tonnerre là aussi ça fait des jours que ça dure hier c'est dijon surtout qui a été touché au point de colorer les rues en blanc on dirait de la neige ce sont bien des grêlons qui ont rendu d'ailleurs les la circulation très difficile depuis l'intérieur de la voiture c'est très impressionnant de la grêle aussi dans la nièvre ou dans le jura et ça va continuer comme ça toute la semaine si bien que les inondations se multiplient aujourd'hui dans les deux sèvres quelques jours après la moselle je vous en ai déjà parlé où certains cours d'eau d'habitude très calme ont pris des airs de rapide des torrents bouillonnant regardez le message qu'ont reçu certains parents de collégiens pour le ramassage scolaire il a fallu faire avec les moyens du bord un tracteur fait la navette scolaire avec un rendez vous sur le parking d'une entreprise et bien regardez effectivement le voici le tracteur bus scolaire et les collégiens à bord de cette bêtaillère ils ont pu rentrer chez eux grâce à ce geste de solidarité de cet agriculteur ils ont dû être bien contents d'avoir un petit tour de manège attention à l'effet loupe c'est vrai que nous on est en train de vivre un printemps qui est le plus pluvieux d'ailleurs de ces quinze dernières années mais en fait la planète se réchauffe les phénomènes extrêmes se multiplient comme la canicule en inde 47 degrés en ce moment à bombay où on essaye de se rafraîchir comme on peut distribution d'eau et même distribution de verre de lait glacé ça c'est du lait glacé boisson traditionnelle indienne qui sont organisés dans une des plus grandes villes du pays vous parlez tellement bien de météo qu'il paraît que les gens vont la rue vous demande c'est la météo du burman j'ai tenu à glisser cette anecdote emmanuel macron lui part ce soir pour la nouvelle calédonie oui à l'autre bout de la planète il est attendu dans le territoire français du pacifique sud jeudi matin heure locale visite éclair 24 heures en nouvelle calédonie pour ne pas surcharger dit-on à l'Elysée les 2700 membres des forces de l'ordre qui sont déployés en ce moment dans le cadre de l'état d'urgence depuis deux jours l'exécutif estime que la situation s'améliore mais il reste quand même des tensions par exemple la route entre l'aéroport et nouméa c'est 60 km entre les deux évacuée hier je vous en avais parlé avec ces ces blindés de la gendarmerie et bien elle a été à nouveau bloquée les émutiers ont repris leur place sur cette route certains mêmes crient haut et fort leur détermination malgré la mobilisation de ces militants indépendantistes la vie commence à s'organiser à nouveau il faut surtout gérer la pénurie sur place et ce sont parfois les clients j'ai vu ça sur tf1 qui organisent eux mêmes les files d'attente devant les commerces j'organise pour la pharmacie pour sans ordonnance avec ordonnance pour que ce soit trop la capouillage voilà puis à des petites histoires comme celle de ce club de rugby tahitien à 5000 km à l'est de la nouvelle calédonie sont venus à nouméa disputer un match amical sont eux qu'on voit là ils se filment en train de réaliser le traditionnel akabe ils sont bloqués sur place c'est le voyage d'une vie pour certains de ces jeunes bloqués depuis une semaine à nouméa ils ont lancé un appel pour pouvoir rejoindre à leur tour l'aéroport et rentrer chez eux l'aéroport qui reste d'ailleurs fermé on l'a appris aujourd'hui toute la semaine seuls certains ressortissants australiens et néo-zélandais ont pu rentrer chez eux des rotations exceptionnelles ont été organisées par ces deux pays voisins de de la nouvelle calédonie nicolas bethou la facture elle commence à être estimé un milliard d'euros selon la chambre de commerce locale c'est aussi ça que avec des quartiers des zones industrielles qui sont totalement dévastées totalement dévastées où il n'y a plus rien donc les gens ont tout perdu y compris leur emploi je parlais tout à l'heure de couilles matérielles j'en fais pas une fixation mais mais là là aussi on sait très bien et on voit beaucoup d'interviews de 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 caldoche qui disent terminé pour moi je partirai on va maintenant en iran où la foule a salué le cortège funéraire du président oui et brahim raïsi qui est mort dans le crash d'un hélicoptère sa dépouille est transportée en ce moment à travers le pays le président iranien a clamé à tabriz là dans le nord ouest du pays c'est au pied du cocasse c'est pas très loin du lieu de l'accident le cercueil est ensuite arrivé à l'aéroport de téhéran les funérailles des brahim raïsi doivent encore durer deux jours jusqu'à jeudi et elles attirent donc des centaines des dizaines de milliers de personnes à chaque fois ce sont des images qui tranchent avec ce dont on parlait hier aurélie c'est quelques manifestations de joie notamment sur les réseaux sociaux à l'évocation de sa mort non cette fois place à la foule des dizaines de milliers de personnes encore dans la ville sainte de comme c'est la ville de raïsi c'est son fief qui abrite une des plus vieilles mosquées chiites au monde une nouvelle élection doit être organisée ça sera le 28 juin prochain en iran vous vouliez aussi nous parler du procès trump qui se termine sans que l'ancien président n'ait témoigné oui il a finalement renoncé ce procès qui aura été un sacerdoce pour donald trump accusé je vous le rappelle d'avoir payé avec l'argent de sa campagne une ex actrice porno pour cacher une relation extraconjurgale il y avait du monde encore devant le tribunal tout à l'heure et voilà l'équipe de trump à nouveau dans la tourmente pour cette vidéo de campagne alors au delà du discours il y a quelque chose qui choque et que vous n'avez sans doute pas vu sont des une fictive qui habille la vidéo avec le titre unified reich un reich unifié elles ont été assez vite repéré la maison blanche martel qu'il est odieux répugnant honteux pour qui que ce soit de promouvoir des contenus associés à l'allemagne nazie d'aldolf hitler trump lui continue sa campagne outrancière voilà trump c'est toujours des blagues et d'outrances aïm corsia vous vous associez à ce message de la la maison blanche c'est sans doute pas anodin que l'équipe de trump glisse certains messages je ne sais pas la force et la capacité d'impression des messages subliminaux mais c'est pas pensable que ça soit par hasard il y a quelque chose de malsain qu'on perçoit peut-être pas mais qui n'est pas normal on a encore un tout petit peu le temps allez une image vous montrer une image parce qu'on se demande comment lutter contre le sur-tourisme voilà au japon le mont fuji vous savez c'est une des images d'épinal du japon c'est ça par exemple il y a très peu d'endroits en fait où on peut prendre des belles photos du mont fuji comme ici dans une petite ville qui s'appelle kawakushiko et qui a décidé de s'en les dire en quelque sorte pour lutter contre le sur-tourisme de lisser des grandes bâches noires opaques qui vont boucher la vue 2,50 mètres de haut 20 mètres de long elles sont en train d'être installées voilà c'est une bonne idée je trouve merci ce qu'on appelle un mur d'image c'est exactement ça on va peindre le mont fuji Laura merci Nicolas Béthou vous êtes fondateur et directeur du journal de l'opinion Araïne Corsia grand rabbin de France comme l'espérance est violente est à paraître demain aux éditions Flammarion merci beaucoup d'avoir été nos invités on se dit à demain 19h sur France 5 maintenant on va tout de suite à Cannes retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne rebonsoir Babette merci beaucoup Aurélie on est prêt on est prêt ici à Cannes avec le public de C'est à vous pour accueillir une rafale de stars Gary Hollman, Vincent Cassel, David Kronenberg, Patrick, Pierre, Mohamed sont prêts évidemment je cherche Bertrand que je ne trouve pas Bertrand, Bertrand, Bertrand je gère le truc, je gère voilà Babette je fais la sécu aussi parce qu'il y avait un départ de feu là à côté du plateau je veux pas qu'il vous arrive de bricole c'est quand même pas la flamme olympique que vous venez d'éteindre Bertrand oh merde, je vais voir ce que je peux faire, pardon la flamme olympique qui sera sur le plateau de Cétabou et qui a fait une arrivée de stars c'était Madonna entourée de 4 gardes du corps elle sera là à nos côtés dans un instant, rendez-vous à 20h, à tout de suite on vous attend applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501